Bonjour mes élèves, bienvenue dans une nouvelle séance. Donc l'humain est l'écrit, la production écrite, d'accord, nous allons rédiger. Donc qu'est-ce que nous allons rédiger ? Nous allons rédiger le nœud, d'accord, la rédaction du nœud d'une pièce de théâtre. Déjà je fais la rédaction d'une scène d'exposition, d'accord, déjà dans la scène d'exposition. L'humain est le problème de la pièce. Donc l'objectif c'est rédiger le nœud de la pièce de théâtre faisant l'objet du projet de classe. D'accord, donc j'observe et je comprends après quelles étapes vient le nœud d'une pièce de théâtre. Yani le nœud qui est-ce que c'est après-à-dire quelles étapes vient le milieu de la pièce. Donc il vient après la scène d'exposition. Le nœud vient après la scène d'exposition. Nous avons la scène d'exposition qui est-ce qu'on est l'un d'un d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire quelles effets produit-il sur les spectateurs ou les lecteurs ? Comment est-ce qu'il y a une pièce décide ? donc il produit l'effet de de suspens et de curiosité يعni qui chlye عند l'قare يعni la curiosité curiosité يعni dima qui chlye عند eux d'equel foudol d'equel t-shouiq anna ho baghe yaarif chnoo gade yuqaou fley fley chnoo gadey sqon chnoo gadey sqon la fin de la pièce comment la pièce va se termine bache gade sally la pièce dima ki chlye عند eux l'aqt-shouiq wa l'foudol par kwa su karakteristil يعni bach ki temiz jna hoa le nu il su karakterist par le conflit entre l'personaj يعni fih le nu ki temiz b-sira ma b-in al-shakhsiyat يعni ma katbqash dak la stabilité li katkun jadna flasin d'exposition d'accord ki kun ki kun l'hudu ki kun l'kalm flasin d'exposition ki jilu nu ki b-daw li confli o la perturbation diel diel dik l'equilibre kouman yi la relasyon entre l'personaj ki fesh li hiala alaqa ma b-in al-shakhsiyat biensur flu nu ma chif flu nu katkun un relasyon konfliktuel yani ki kun fiha le confli yani ma b-niya al-shira'at je retiens le nu dramatik arrive en general au milieu de la pièce yani ghalibben ki kun l'hudu fwasat l'musrahiyat si le moment fort d'l'action yani wa dak l'waqt wula dak l'he dak l'he yani katchikil lina yani akwa l'ahadat akwa l'ahadat fi l'action fi l'musrahiyat a se moment la situation initial yi est deja dérangé yani m'ni kebda l'hudu sa fi dak la situation initial li katkun flasin d'exposition yani dak lo kalm la stabilite est deja dérangé yani sa fi m'u qach m'hafda al dak l'adak al dak l'tawazun d'ielha le conflit entre les personnages devient évident uchnu li ki himen uchnu li ki raja darur ritmo ki raja le conflit entre les personnages katmichi dak l'a la stabilite uki ji wuflassa le conflit le problem e la sa fi l'mushkil ki bda ki ji mais on ne sait pas komo la pièce va se termine yani wuf le nœud ila kalina rilu num kan arvosh kifash gadi tsalil kassa d'accord yani d'akshash ki bka wahad lo sustans l'karik bishi kummel la pièce jusqu'à l'année dernière. D'accord, donc je m'entraîne, j'écris avec mon comme disciple le brouillon d'une scène très courte qui peut constituer le nœud de la pièce de notre projet de classe. Avec l'asthiqa d'yale, on va décrire le nœud. Nous avons déjà décrire la scène d'exposition d'un anès, d'accord, qui veut demander la main de de son ami Selema, d'accord, déjà on va décrire la scène d'exposition. Il y aura de la scène d'exposition, on va décrire le nœud, on va décrire le nœud. D'accord. Donc, c'est l'éteint, c'est l'édédale scali, d'accord, c'est l'édédale scali, c'est l'indication sénique, qui a choisi la suite de la scène d'exposition, la saison de l'exposition, le vêtement, les portes, c'est l'épicité, d'accord le mouvement de l'hom logistuel etc donc ce sont des dédiscales donc on sonne à la porte la bonne réchale ouvre ce qui est qui est sonne à la porte la bonne réchale la bonne réchale réchale mais tu es toi c'est ce qui est d'accord donc c'est une personne qui est sonne à la porte c'est une personne qui dit il y a il y a c'est toi tu vas tu vas regretter d'être venu ici c'est une personne elle s'est ça fait d'un coup de mouahdi bonjour je suis anas et je n'ai pas dit c'est une dix-à-ce-quart il t'aura la main mais monsieur Mahdi d'accord il ne me dit pas de salaire mais il ne refuse de le saluer je ne veux pas de salaire Aïcha j'étais prévu qu'il était déjà il est que tu as dit s'adressant à anas s'adressant à anas salma elle sauve la situation il lui tend la main salma il n'a pas de salaire il lui tend la main bonjour anas assietoua monsieur Mahdi anas est sur le point de s'assoir c'est une dix-à-ce-quart il lui dit lève-toi qu'est-ce que tu veux il lui dit c'est une dix-à-ce-quart il lui le regardant de haut on va il lui était habillé d'une façon bizarre il portait un de ses jeans troués il est coiffé d'une manière j'ai l'honneur de demander la main de votre fille c'est une dix-à-ce-quart c'est une dix-à-ce-quart madame il ne manque plus que ça les élèves se marient maintenant tout le monde il ne manque plus que ça il n'est pas tout le monde il n'est pas 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 une ex-à-ce-quart Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Madame Fouzia Combien d'Argentie dans la poche ? C'est une question. Non, maintenant ? Oui, maintenant. Oui, maintenant. C'est une question. Il cherche dans cette poche. C'est une question. Rien. C'est une question. Tout le monde rit. R. R. I. T. Tout le monde rit. Les gens se sont ridiculisés. 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 Le père se lève et le prend par le bras. Et le conduit vers la porte. C'est une autre question. C'est une question. Je vous le dis. Ecoute-moi bien. Ne remet jamais les pieds ici. Compris ? Je vous le dis. Oui, monsieur. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Madame Fouzia. Il ne manque plus que ça. Il ne manque plus que ça. Les bonnes nous donnent des leçons de morale. C'est une question. Ceci est une question. C'est une question. C'est une question. Je vous le dis. On ne sait pas ce qu'il s'agit d'un petit peu, mais on ne sait pas ce qu'il s'agit d'un petit peu. Donc on va mettre dans les perepices, bien sûr. Donc voilà mes chers élèves, c'est la séance d'aujourd'hui, à la prochaine, inshallah.